A propos des puissances à exposants entiers, commençons par deux exemples. Le nombre 4 exposants moins 3 est défini comme 1 divisé par 4 exposants 3. Retenons déjà ici, une puissance change d'étage en opposant l'exposant. Donc, cette puissance est bien mise comme numérateur, on la met en tant que dénominateur en opposant son exposant. Et 1 divisé par 4 exposants 3, ça fait un soixante-quatrième. Un deuxième exemple, moins 3 exposants moins 2. Cette puissance est bien mise comme numérateur de la fraction moins 3 exposants moins 2 divisé par 1. Maintenant, nous changeons cette puissance d'étage et alors il faut opposer son exposant. Attention, c'est l'exposant qui change de signe, pas la base. Et 1 sur moins 3 au carré, ça, ça fait un neuvième. Définissons ça en général. Pour n'importe quel nombre A réel mais non U, et pour n'importe quel nombre M naturel, on a A exposant moins M, c'est égal à 1 sur A exposant M. Nous voyons de nouveau, cette puissance change d'étage en opposant son exposant. Cette formule, on peut aussi la lire de droite à gauche. Cette puissance change d'étage en opposant son exposant. Souvenons-nous des propriétés de puissance A exposant naturel. A exposant M fois A exposant N, c'est A exposant M plus N. A exposant M, le tout exposant N, c'est A exposant M fois N. Donc là, les exposants s'additionnent, et ici, les exposants se multiplient. A fois B exposant M, c'est A exposant M fois B exposant M, et A sur B exposant M, c'est A exposant M sur B exposant M. Attention, une telle formule ne fonctionne pas pour plus. A plus B exposant M, ce n'est pas A exposant M plus B exposant M. Et non plus pour moins. A moins B exposant M, ce n'est pas A exposant M moins B exposant M. Nous avons montré ces formules-là sous ces conditions-ci. Les exposants, ce sont des nombres naturels. Et bien, ces mêmes propriétés fonctionnent si les exposants sont des nombres entiers. Donc on peut remplacer là, là et là, l'ensemble N par l'ensemble Z. Voilà, c'est fait. Voici encore une formule. Démontrons cette formule-là et partons du membre de gauche. A exposant M divisé par A exposant N, c'est évidemment la même chose que A exposant M fois 1 sur A exposant N. Et le 1 sur A exposant N, par cette définition-là, c'est la même chose que A exposant moins N. Et ici, nous avons le produit de deux puissances à base commune. Donc, nous pouvons utiliser cette formule-là, puisqu'elle est vraie aussi pour les exposants entiers. Donc, nous écrivons comme produit la base commune A et nous additionnons les exposants. C'est-à-dire, ceci, ça donne A exposant M plus moins N. Et M plus moins N, ça, c'est la même chose que M moins N. Donc, nous avons bien démontré la formule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?